Bonjour, c'est Pascal du blog de l'image et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment éliminer simplement les piétons dans une image avec Photoshop. Sans avoir besoin d'un filtre, nous allons, pour ce faire, faire plusieurs clichés de la même scène alors que nous allons passer notre boîtier sur un trépied. Et comme les piétons bougent, nous allons retrouver dans nos images les zones des zones sans piétons. C'est-à-dire que le piéton qui sera sur la première image, on va aller regarder ça tout de suite, on va ouvrir les quatre images que j'ai sélectionnées, et vous allez voir que mes piétons bougent dans la scène. Donc il va suffire de choisir les portions d'image où il n'y a pas de piétons pour venir récupérer la zone. Donc pour gagner du temps, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt utiliser Photomerge pour mettre toutes ces couches les unes par-dessus les autres. Voilà. C'est bientôt fait. Et évidemment, je n'ai pas le résultat escompté, puisque Photoshop ne sait pas exactement ce que je veux faire. Donc là, je vais maintenant supprimer les masques de fusion. Et j'ai donc mes couches les unes par-dessus les autres. Alors ce qu'on fait pour commencer, c'est qu'on va choisir l'image où il y a le moins de piétons. C'est celle-ci. Et on va la placer par-dessus la pile. Ah, elle n'est pas passée. Voilà. Donc maintenant, concrètement, j'ai ces piétons à retirer. Puisqu'ici, sur cette image, tous les piétons, les autres piétons ont bougé. Alors pour ça, je vais augmenter la taille. Et je vais aller simplement faire une petite sélection des piétons que je veux retirer. Alors vous le faites toutes les sélections d'un coup, vous le faites l'une après l'autre, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc maintenant, ici, je regarde la photo qui est au-dessus de la pile. Si je enlève le petit oeil, je vais regarder la photo du dessous. Je vois par exemple que sur cette photo du dessous, ça tombe bien, il n'y a pas de piétons sur cette portion. Donc il me suffit simplement, en sélectionnant la zone où je veux retirer les piétons, il suffit maintenant d'effacer pour crever en fait la zone. Vous voyez que si jamais je décoche tout, ça veut dire que j'ai fait un trou dans la zone et on voit donc automatiquement apparaître la zone qui est en dessous. Donc on voit qu'il faudra rectifier un tout petit peu la densité. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. On voit une toute petite différence de teinte. Je vais en profiter tout de suite pour essayer de corriger cela. C'est très subtil. Voilà. Et maintenant, il suffit de faire un petit coup de tampon au final pour lisser tout ça. Donc voyons maintenant l'autre piéton. Et regardons ce qui se passe. J'ai de la chance. C'est assez simple là. Donc je fais la même chose. Je coupe. Et je vais venir maintenant ici. Et voyons voir maintenant si... Ah ! Là, c'est en partie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le chien. Et sur cette première image, je vais couper pour avoir la deuxième couche. Et sur celle-ci, je vois qu'il faudrait que j'aille crever les deux premières couches. Donc c'est pas grave. Je prends la première, je l'efface. Et je prends la deuxième et je l'efface. Et voilà. Donc là, on voit encore une fois qu'il faudra affiner un petit peu. Ah ! Je vois dépasser un petit peu. Ah ! Donc qu'un seul ne tienne. Je vais revenir ici. Et je l'ai coupé. Voilà. Maintenant, on va partir enlever cette personne. Voilà. Donc là, il y a encore une personne. Ici, on voit qu'il y a encore un petit peu. Donc je vais déjà regarder si je peux... Oui, je peux réduire un petit peu ma zone. Donc je fais moins et je vais aller plus pareil de la personne. Voilà. Et maintenant, voyons voir. Voilà, ça devrait passer. Donc je prends la première couche, j'efface. Je prends la deuxième couche, j'efface. Et voilà. Vous avez compris maintenant le principe. Parfait. Hop ! J'efface. Voilà. Impeccable, j'efface. C'est assez simple. À chaque fois, la plupart du temps, les personnages, dès la deuxième image, ne sont plus présents. Ah oui, les landaux, ça reste plus longtemps. Donc a priori, là, je vais être coincé et je vais être coincé pour les deux personnages. Bon, ben là, je vais être obligé de faire une retouche. Donc voilà. Comme vous voyez, c'est assez simple. Donc une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus de personnages, hormis les deux personnes qui sont ici. Je regarde si je n'en oublie pas ailleurs. Dans la boutique, il n'y a personne. Et là, à part ces deux personnes, bon, ça va. Maintenant, je n'ai plus qu'à aplatir, tout simplement. Ici, je vais, comme je suis coincé, je vais quand même être obligé de faire un petit tampon. Je vais éviter la répétition de forme, parce que ça saute tout de suite aux yeux. Voilà. Voilà. Bon, il n'est pas rare, quand on fait ce genre de prise de vue, qu'on oublie de regarder au loin les personnes qui sont présentes. Enfin bon, là, je crois que je suis en train de faire un travail. Je n'ai pas de palette, j'ai la souris. Ce n'est pas très pratique pour faire quelque chose de précis. Voilà, il faudrait quand même refaire ça un peu plus proprement. Voilà. Donc après, évidemment, à nous de nettoyer ce qui semble... Bon, ça, ça fait partie de la prise de vue, mais bon, à nous de nettoyer l'image comme on a envie. Et on a vu qu'on a laissé quelques petites zones. Voilà, là, on voit. Donc on va, sur ces petites zones, mettre des petits coups de tampon pour rectifier les petites choses qui peuvent nous déranger sur les bordures. Et je crois qu'il y en avait une autre par là. Je vais grossir un peu plus pour voir si je les vois apparaître. Bon, on ne les voit pas facilement. Donc c'est plutôt bon signe. Donc après, sur cette image, pour la finaliser, je mettrai un petit peu plus de saturation. Voir, ici, je prendrai l'outil et j'irai sélectionner cette zone. de manière à renforter la saturation dans les cyan et dans les bleus. Voilà, comme ça. Comme vous voyez, vous allez très facilement retirer toutes les personnes et ça vous donne une scène. Alors, c'est très sympa quand vous voulez faire une photographie de monument, par exemple, et que vous ne pas avoir tous les piétons devant. C'est une technique simple. Vous n'avez rien besoin d'acheter, simplement d'avoir un pied. Alors, vous pouvez imaginer le faire à main levée. Simplement, la plupart du temps, vous allez devoir réappliquer les calques les uns par-dessus les autres. Même en utilisant photomerge, vous aurez souvent des petites différences. Vous devrez réaligner plus précisément manuellement les calques. Bien sûr, si vous utilisez un pied, vous n'en avez pas besoin. Donc voilà, c'est une technique très simple, très facile. Et ça peut vous permettre de faire une image assez insolite. Ici, on a les planches de Deauville et il est plus que rare, plus que impossible, j'ai envie de dire, de réussir à les avoir sans personne dessus puisqu'il y a toujours des promeneurs. Voilà. Donc voilà pour cette semaine, pour une petite astuce facile à réaliser et qui peut vous permettre de faire des images très intéressantes. A bientôt pour une nouvelle astuce. Vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide filmé avec un appareil photo, les 10 points indispensables à maîtriser pour réussir ces vidéos. Pour cela, il vous suffit de me laisser votre prénom et votre mail pour recevoir en retour un lien de téléchargement pour la vidéo et le guide en PDF. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501